Alors bonjour à tous, je suis Vincent Martinet, le co-fondateur et le CEO de Relevant. Je pense que peu d'entre vous connaissent Relevant dans la salle, mais justement en sortant vous allez savoir ce qu'on fait, donc c'est le principal. Donc on positionne, je vais en parler rapidement, parce qu'on reviendra dessus dans la présentation, mais Relevant est une technologie d'email intelligence en temps réel qui permet donc de mettre à jour le contenu de l'email après son envoi au moment de l'ouverture. Ce que je vais présenter aujourd'hui c'est le concept d'email intelligence, c'est un peu un buzzword, on en a beaucoup parlé généralement au niveau du canal email. On a eu beaucoup de débats sur est-ce que l'email est mort ou pas, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat là, je vais vraiment parler du concept d'email intelligence et comment justement cet email intelligence là peut révolutionner la façon dont vous vous communiquez avec vos consommateurs par email. Donc le premier point c'est, on va d'abord juste parler du contexte dans lequel on est au niveau de l'email. Alors finalement le canal email c'est un peu paradoxal, c'est un canal qui a 45 ans aujourd'hui, donc c'est vraiment on va dire un canal mature, voire le plus vieux de tous les canaux mais il a très très peu évolué finalement ces dernières années. On est tous sur des problématiques d'envoi d'email en masse, on segmente un peu mais c'est plus ou moins le même message pour tout le monde qu'on envoie en même temps au même moment. et le but c'est d'éviter un peu cette problématique là. Alors il y a une étude qui a été sortie par Smart Insight qui est assez intéressante qui dit qu'un consommateur sur deux trouve que 70% des emails reçus ne sont pas pertinents et c'est aussi paradoxal dans le sens où aujourd'hui on est quand même dans une période où on a tous de plus en plus de data sur nos clients, sur nos consommateurs mais par contre on n'est pas capable justement d'avoir des messages pertinents et de les personnaliser. Pourquoi ? Et ça c'est le deuxième point, c'est parce que tout simplement aujourd'hui la consultation des emails a lieu à tout moment, partout et dans toutes les situations c'est-à-dire que si je suis un consommateur je peux lire mon mail sur mobile, en dehors, je peux avoir une humeur différente si je l'ouvre le matin ou le soir, donc c'est des choses difficiles à contrôler et difficiles de maîtriser finalement. Et le dernier point c'est qu'aujourd'hui les consommateurs attendent un message finalement personnalisé et pertinent vous avez tous une expérience sur les sites internet qui soit très personnalisée avec du A-B testing avec de la recommandation etc. et c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément aujourd'hui dans l'email et qui posent problème en tout cas en termes d'engagement. Ici la problématique c'est vraiment trouver l'engagement on a les data mais on a du mal à faire en sorte que finalement les destinataires atteignent l'objectif qu'on s'est fixé notamment le clic et l'achat derrière. Alors on va parler un peu de stratégie cross-canale notamment au niveau de l'email. Ce qu'on se rend compte c'est que finalement depuis tout à l'heure on entend notamment des stratégies omni-canales, des stratégies sans couture, le fait que l'expérience client soit unifiée, unique et soit extrêmement bien lissée partout. Malheureusement aujourd'hui la vérité c'est que l'email est utilisé un peu de manière figée et quand même un peu en silo. On a beau personnaliser l'email au moment de l'envoi, au moment où finalement le destinataire va ouvrir l'email donc c'est savoir où, quand et comment il va le faire, finalement le message n'est plus adapté puisque le destinataire n'est plus dans la même situation dans laquelle il était au moment où vous avez programmé votre email. Donc ça c'est une vraie problématique. Et l'email intelligence, je vais après décrire ce que c'est à la fin de ce slide-là, c'est d'avoir finalement une approche par email au niveau de l'individu et non pas par campagne. Aujourd'hui quand on va envoyer des emails, on va le faire par campagne parce qu'on a un produit à mettre en avant, parce qu'on a une nouvelle vente, pour des tas de raisons. Et le but c'est d'avoir une approche par email puisque chaque personne est différente, donc chaque email qu'on lui adresse doit être différent. Et c'est exactement ce que vous trouvez avec les solutions finalement d'A-B testing ou de personnalisation. Le but c'est d'arriver un peu à un site unique pour chaque personne. Et l'email c'est exactement pareil, on doit avoir un message qui doit être unique et adapté à chaque personne. Alors, pour l'email, nous en tout cas, chez Relevant, l'email intelligence, on le définit comme un email auto-adaptatif en temps réel au moment de l'ouverture, qui est capable de prendre en compte le contexte dans lequel est l'abonné, je vais revenir là-dessus juste après, et de prendre en compte les données externes provenant du CRM, provenant du site internet, pour adapter l'email au niveau de la situation dans laquelle est le destinataire au moment de l'ouverture. Donc ce qu'on fait chez Relevant, on a une technologie qu'on appelait le live content, qui permet de mettre à jour le contenu de l'email au moment de l'ouverture, après son envoi. Donc nécessairement, si j'envoie un email, je ne sais jamais quand le destinataire va l'ouvrir, c'est d'adapter ce contenu à ce moment-là en fonction de deux choses. Le premier, ça va être le contexte, donc c'est par exemple la localisation, où il va se trouver au moment où j'envoie mon email, est-ce qu'il peut être à proximité d'une boutique par exemple, est-ce qu'il est dans une zone dans laquelle je peux livrer mon produit par exemple. La météo, donc on en déduit la météo par rapport à la localisation, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau, est-ce que ça a un impact sur mes ventes, la météo, est-ce que mes produits sont météo sensibles, tout ça c'est des choses qui sont importantes et qu'on doit prendre en compte de manière contextuelle, en tout cas quand on va créer son email et quand on va pousser des produits à l'intérieur de son message. Le device aussi, est-ce que je suis sur un desktop, est-ce que je suis sur un mobile, ça généralement vous ne le savez pas au moment où vous allez envoyer votre campagne, vous le savez au moment où la personne va ouvrir, est-ce que ça a un impact aussi sur vos ventes, est-ce que vous transformez aussi bien sur mobile que sur desktop, est-ce que votre site est responsif, généralement oui, mais tout ça a un impact, est-ce que la personne a l'application mobile pour acheter les produits, etc. Il y a plein de problématiques qui sont liées à ça. Et le moment de la journée aussi par exemple, donc ça c'est une notion temporelle, est-ce que si j'ouvre le matin ou j'ouvre le soir, si j'ouvre mon email avant d'aller travailler ou après être rentré chez moi, après mon travail ou le midi pendant ma pause, je vais avoir le même comportement, que ce soit au niveau de l'achat des produits, que de la réaction que je vais avoir vis-à-vis de l'email. Donc ça c'est toutes les données contextuelles, on a ensuite les données de connaissances clients, c'est prendre en compte toutes les données que vous avez finalement au niveau du CRM, du contenu web, pour venir enrichir le message et l'adapter surtout au moment d'ouverture. Et dernier point, c'est les données externes, notamment API flux de produits et flux de données, on va le voir dans les exemples juste après. Là je vais vous donner deux cas concrets d'utilisation de l'email intelligence, je vais passer dessus assez rapidement. Je vais vous donner après des idées de résultats et de ROI qu'on peut avoir avec l'email intelligence. Ici j'ai pris comme premier exemple de travailler l'expérience client. Je le disais tout à l'heure, le but c'est de travailler essentiellement l'engagement au moment de l'ouverture. Là dans cet exemple là, le but est de travailler l'expérience client. J'ai un message sur la gauche avec des ventes flash et je propose justement au destinataire qui va ouvrir mon mail de revenir toutes les heures sur ce mail là et je vais remplacer de manière automatique au moment de l'ouverture mon produit que j'ai proposé toutes les heures pour créer un scénario, une vente dynamique et améliorer l'expérience client. Ça me permet aussi par exemple de ne pas mettre 15 000 produits dans mon email et d'avoir un produit à chaque fois qui soit vraiment pertinent et ciblé. On a ici un autre exemple par rapport au flux de données. Vous avez un email ou une newsletter avec des produits à l'intérieur. On est capable au moment de l'ouverture de venir regarder si le produit que vous avez mis dans votre email est encore en stock et si jamais il n'est plus en stock de le remplacer par un produit complémentaire. On peut faire ça aussi après sur la taille, sur des coloris. Ça peut être utilisé dans des triggers si vous faites de la relance d'abandon de panier et que le mail est ouvert que 3h, 4h ou des jours après vous pouvez l'adapter au moment de l'ouverture. Je rebondissais juste sur une présentation de Mediamat ce matin. Il y avait deux funnels intéressants qui étaient sur si je n'ouvre pas mon email est-ce que je suis intéressé ou pas ? Sur le produit c'était des chaussures rouges et vertes je crois. La problématique intéressante c'est si jamais je n'ouvre pas mon email de relance pour acheter ce produit là mais que j'achète ce produit entre temps sur un autre canal par exemple sur le mobile, sur le site internet que se passe-t-il quand je vais regarder l'email en boîte de réception ? Est-ce qu'on va me proposer de nouveau d'acheter ce produit que je viens d'acheter ? Donc là c'est toute la pertinence et l'email intelligence vous permet par exemple si jamais on détecte au moment de l'ouverture que le produit a été acheté effectivement sur un autre canal on est capable de remplacer le contenu de l'email donc l'objectif premier qui était d'acheter le produit par soit des conseils d'utilisation sur ce produit là ou des produits complémentaires pour faire de l'upsell. Ici on a pris deux exemples concrets de réalisation au niveau de l'intelligence le premier c'est Price Minister Akuten que vous connaissez tous je pense l'idée étant, ils avaient une version desktop de leur email une version responsive évidemment l'idée étant de, si jamais une personne ouvre sur mobile d'identifier le device mobile d'identifier l'OS précisément donc iPhone, iOS, Android, Windows Phone et de proposer le bon call to action de téléchargement de l'app on est capable aussi de savoir si la personne a déjà téléchargé l'application si vous avez la donnée on peut l'exploiter pour afficher ou pas le call to action pour rester pertinent Dans l'exemple de Price Minister, sur la zone mobile donc ils ont une espèce de zone mobile qui était présente dans leur email parce qu'ils ont des points de fidélité spécial au mobile en montant cette partie là et en la pushant uniquement suivant le device en ciblant le mobile on a été capable d'augmenter par plus de 230% les clics sur cette zone Un autre exemple d'email intelligence et sur des données contextuelles aussi de Ronao qui est un site e-commerce de vente de produits de running et de trail on a personnalisé les produits en fonction de la météo donc si jamais il pleuvait j'avais des produits accessoires liés à la pluie si jamais il faisait beau des produits des t-shirts par exemple et contrairement à ces campagnes classiques où il envoyait le même message pour tout le monde sans prendre en compte le contexte on était capable sur des campagnes équivalentes de multiplier par deux le revenu de ces campagnes en ciblant la météo au moment de l'ouverture enfin le dernier point sur l'email intelligence là j'ai beaucoup parlé de la personnalisation de l'email notamment au moment de l'ouverture mais l'email intelligence ne s'arrête pas là on travaille sur d'autres sujets par exemple sur l'optimisation l'optimisation c'est mettre en avant les bons call to action suivant la performance de la campagne dans le temps directement après son envoi l'interactivité en fait le but finalement au final c'est pas d'avoir uniquement le canal email comme support de communication et faire passer un message ça doit vraiment devenir un support pour acheter vos produits et j'arrêterai parce que j'ai plus de temps sur le dernier slide n'hésitez pas à aller sur le site de relevant.com on a des livres blancs et des cas clients et notamment un livre blanc sur les 8 cas d'utilisation du live content dans le message merci